— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». Tiens, on va pas parler de politique ce soir, mais on va parler du dossier de l'eau de manière différente avec notre invitée Christine Galli. — Bonsoir, Christine Galli. — Bonsoir. — Alors le 23 décembre prochain, vous organisez avec l'association Cas d'urgence dont vous êtes la présidente une distribution d'eau à destination des familles. C'est important pour vous de vous engager ? — Très important. Je trouve qu'il y a un moment où on est journaliste et on pose son stylo, on pose sa caméra, on pose son papier et on s'engage. Je trouve qu'il y a un moment où on est journaliste, on observe et on s'engage. Ça suffit aussi, les journalistes qui regardent et qui ne font rien. On est témoin de ce qu'on voit et on ne fait rien. — C'est notre rôle. — Donc pour moi, oui, je trouve que c'est aussi notre rôle. Alors attention, on s'engage pas sur n'importe quel sujet. Mais comment peut-on aujourd'hui regarder et rester les bras croisés en voyant un enfant qui a 7 ans et qui doit aller à l'école avec des bouteilles d'eau sous les bras ? Comment peut-on rester les bras croisés en voyant un papy, une mamie qui ne peuvent pas se laver aujourd'hui ? Comment peut-on rester les bras croisés lorsqu'on voit pendant une semaine, on n'a pas d'eau ? On ne peut pas. Je ne peux pas rester les bras croisés. — Vous savez que c'est un dossier hautement symbolique. — Oh, symbolique ou pas, je sais surtout qu'on ne peut pas manquer d'eau aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, dans le programme des Nations Unies, on ne peut pas manquer d'eau. C'est très important pour l'être humain. On peut rester un mois sans manger. On peut rester seulement quelques jours sans eau. Donc hautement symbolique, certes, mais n'oublions pas que derrière le manque d'eau, c'est un enfant qui a soif. C'est une famille qui veut cuisiner. C'est de la santé. Il en va de la santé. On ne peut pas opérer les malades. On ne peut pas se laver les mains. On risque des pandémies puisqu'on ne peut pas se laver les mains. Donc je trouve qu'il est important que tout le monde s'engage sur le terrain. — Il est hautement symbolique, mais il est également hautement politique. — Hautement politique, peut-être, mais je trouve que tout n'est pas politique. Ou bien si politique, dans le bon sens du terme, c'est effectivement celui-là. S'occuper des autres, s'occuper de la cité, s'occuper des concitoyens. Je trouve que lorsque je vais distribuer des paniers légumes à des familles, juste après les ouragans, Maria et Irma, c'est social, c'est solidaire, c'est politique. — Ah, c'est de la politique de la famille. — Pourquoi pas ? Et lorsque je distribue aussi des bons cadeaux, oui, c'est peut-être politique, mais c'est social et c'est solidaire. Et je trouve que c'est important de ne pas voir derrière le mot politique, justement, va des rétro-satanas, on s'en va et on tourne le dos. Tout le monde doit s'engager dans la société. — Vous avez réussi à fédérer autour de vous. Il y a des artistes, il y a des sportifs qui vous soutiennent et qui seront là ce samedi. Ce qui est intéressant, mon cher Christophe, c'est de voir la facilité avec laquelle j'ai fédéré. Un coup de fil. Tout le monde m'a dit oui. Oui, Jacob Desvarieux, Admiralty, Christine Aron, Fermin Richard. Je me suis dit, je m'arrête là. Et j'ai fait sortir une tribune dans le Huffington Post, où plein de présentateurs aussi ont signé. Marc-Olivier Fugel de RTL, Anne-Sophie Lappix de France 2, Harry Roselmac, la réalisatrice France Sopda, etc. Je leur dis simplement, est-ce que vous savez que près de la moitié de la population de la Guadeloupe n'a pas d'eau au quotidien ? Oui, on le sait, Christine. Et c'est scandaleux. On signe où tu veux. Voilà la réalité. Et voilà comment des personnalités... — Ils doivent être totalement interloqués. Ils doivent halluciner, non ? — Halluciner, interloquer et envie de s'engager. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'on peut faire, Christine ? Je dis, écoute, signe la tribune ou bien, écoute, prends un billet d'avion. Viens avec moi, place de la victoire. Et simplement, soubrement, calmement, sur un petit fond de Nation à Nègme-Marron, quand même, qui va mettre l'ambiance, on va distribuer un pack d'eau pour chaque membre d'une famille. Donc, menez voiti azote, menez toute pack azote, parce que c'est un peu lourd. Mais c'est vraiment un pack d'eau pour chaque membre de la famille. — Ça s'arrête là ou vous allez renouveler ce type d'opération dans le futur ? — Excellente question. Pas question de faire un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, c'est une première action. — C'est le cas de dire. — Exactement. Et j'espère renouveler cette opération. J'espère pouvoir remobiliser et renouveler cette opération. Quand ? Je suis en train d'étudier. Dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans quatre mois. Mais je renouvellerai cette opération. Et je vais continuer à fédérer autour de cette question de l'eau. — On s'était plutôt habitué à vous voir sur les familles monoparentales. On vous avait reçu sur plusieurs médias. Notamment, c'est pas une cause que vous avez abandonnée. — Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait bientôt huit ans que je suis... En fait, cas d'urgence, cible les familles, et en particulier les familles monoparentales. Donc même avec cette distribution d'eau, je cible d'abord les familles. Et c'est pour ça que je dis que, oui, il y a des problèmes de distribution. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'un enfant... — C'est du concret, vous voulez. — Du concret. Qu'une famille ne puisse se laver les mains. Comment ça se fait qu'il y ait des familles qui se lèvent entre 2h et 4h du matin pour aller remplir des récipients ? Comment ils vont à l'école demain ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain ? Il faut que nos enfants aient les mêmes chances que les enfants des autres demain. Alors qu'on va les faire lever pendant des mois et des années, à 2h du matin pour remplir des récipients ? Que vont devenir nos petits Guadeloupéens ? Ça, ça me scandalise. Je suis outrée de voir que nos enfants n'ont pas les mêmes chances que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent se lever pour remplir des récipients d'eau. Je dis non. Et je dis qu'il faut fédérer pour que cette question d'eau puisse être réglée. — Alors sur la monoparentalité, on sait que c'est un réel problème qui touche beaucoup de familles en Guadeloupe. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait de très concret là aussi ? — Alors justement, pour les familles monoparentales, depuis 8 ans, je viens régulièrement en Guadeloupe aider et donner un coup de pouce à quelques mamans pour la garde d'enfants. Il y a 7 ans, j'étais venue aussi avec Christine Aron faire une distribution de cadeaux pour des enfants de familles monoparentales. Là, le 2 décembre à Paris, j'ai fait une distribution de cadeaux. Et le 9 décembre, j'ai fait aussi une distribution de bons cadeaux à 325 enfants, ce qui était énorme pour Noël. Donc là, je vais continuer encore et encore et encore à aider les familles monoparentales, toujours sur le concret et toujours en faisant une conférence. Par exemple, lorsque je suis venue le 23 septembre, j'ai fait une conférence sur la nutrition et ensuite une distribution de paniers légumes. Le 9 décembre, une conférence sur la famille et ensuite une distribution de bons cadeaux. Ce qui est extraordinaire, Christophe, c'est de voir à quel point ces familles ont soif. Soif d'eau, bien sûr, mais soif de nourriture intellectuelle, soif de débat, soif de conseils sur la famille, soif de qui on est, d'où on vient, pourquoi autant de familles monoparentales. Et ces familles me réclament encore d'autres débats sur l'origine de la monoparentalité, l'importance de la monoparentalité et comment mieux éduquer son enfant en cas de monoparentalité. Je vais aussi faire des conférences en ce sens. Christine Guéli, quand est-ce qu'on vous retrouve à ma place ? À votre place ici ? Pas ici, n'importe où, je ne sais pas. Invitez-moi, je prie ce que peut-être, de céder à la tentation. Le journalisme, ça vous habite toujours ? Le journalisme m'habite, effectivement, sur le terrain engagé. Vous avez fait une conférence sur l'information avec Patrick Repré-Val-Arvore. Exactement, sur les médias en Outre-mer, c'était extraordinaire, très belle conférence. Il y a eu du monde d'ailleurs, il faut le dire. Beaucoup de monde, c'était un gros succès. Et là, jusqu'au 23 janvier, je ne peux pas être engagée par une chaîne. À cause du CSA ? À cause du CSA, voilà. Mais à partir du 23 janvier, je suis complètement libre comme l'air. Vous avez des projets ? Je vais voir, je réfléchis pour l'instant. Honnêtement, je n'ai pas encore de projet. Ce qui est assez anormal en ce qui me concerne, c'est que j'adore faire de la solidarité. Mais on n'est pas payé pour ça. J'aurais aimé faire ça toute ma vie, aider les autres, faire des associations, etc. Mais malheureusement, il me faudra reprendre un boulot, effectivement, à partir de fin janvier. Vous avez justement organisé cette conférence sur l'information. Comment vous ressentez, vous, les médias en Guadeloupe ? J'ai beaucoup apprécié ce débat sur les médias en Outre-mer. C'était une première de voir justement Guadeloupe première, RCI, tout le monde rassemblé pour discuter. J'ai vu à quel point c'était trop court parce qu'on avait envie de parler de tout. On avait envie de poser les questions sur la table, les relations entre les politiques et les médias, les relations entre les réseaux sociaux, les jeunes et les réseaux sociaux, les jeunes et les médias, la télévision, la radio. C'était très, très bien. Et tout le monde m'a demandé de refaire l'année prochaine. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie, mais en tout cas, on a posé clairement sur la table les questions que se pose le téléspectateur. C'est-à-dire qu'on veut plus d'investigation à la télévision. On veut plus d'émissions pour les jeunes à la télévision. Voilà ce qui est ressorti. Et on veut que le politique ne puisse pas influencer sur les médias. Donc voilà un peu ce qui est ressorti de ce débat qui a été extraordinaire et que j'espère bien refaire si j'en ai les moyens en temps. Allez, on revient sur la distribution de l'eau. On rappelle, ce sera ce samedi, c'est ça ? Comment ça se passe ? Racontez-nous tout. Alors, ce sera ce samedi, Place de la Victoire de 15h à 19h. Un pack d'eau pour chaque membre de la famille avec Christine Aron, Admiralty, Jacob Desvarieux, Firmin Richard. On aura le groupe Nation Annegmaron que je remercie beaucoup qui mettra une superbe ambiance de fête. Ça sera sympa. Je remercie aussi des associations comme Tise Étoile, comme des associations des Abîmes, Boissard, etc., qui viennent et qui emmènent du monde. Et je remercie vraiment tous ceux qui sont mes partenaires, Carter, Matouba, Capès Vittel. Je peux citer trois marques ? Pas trop, hein. Je peux. Trois, trois, je peux, qui nous offrent ces packs d'eau. Et c'est très important. Et moi, j'adore justement donner un signe de générosité. Trop souvent, aujourd'hui, on critique, on remplace le mal par le bien, le bien par le mal. Je pense qu'il faut s'arrêter, avoir un élan de générosité, apprendre à donner aux autres, apprendre à s'arrêter, tendre la main à son voisin, à son prochain. Ça a l'air un peu rébarbatif, mais replongeons-nous dans les vraies valeurs. C'est important. Merci, Christine Kelly. Merci, Christophe. La bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada